Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo d'introduction à ResFlightOne. Donc on va commencer la découverte de ResFlightOne avec la mise à jour du firmware. On va commencer par cette étape tout simplement parce que lorsqu'on achète une carte, en général elle n'est pas à jour, donc quand on va la brancher à l'ordinateur, il va falloir la mettre à jour. Et aussi parce que ResFlightOne sort des nouvelles versions très régulièrement. Versions sur lesquelles je vous déconseille de vous ruer tout de suite et attendez plutôt qu'il y ait un peu de feedback fait parce que ça arrive qu'elle ne vole pas forcément mieux que les versions précédentes. Donc pour mettre à jour c'est très simple, il faut aller télécharger sur resflight.com dans la rubrique Software et Download, télécharger le configurateur qui correspond à la version que vous souhaitez installer et à la version de votre ordinateur. Donc moi pour le coup c'est un Windows 64 bits et comme la millivolt du Jadaru est en version 300, j'ai téléchargé la version 426.2. Et après avoir pris le configurateur, il faut télécharger le firmware qui va bien. Donc moi j'ai pris la version 426 sans le copa mode, c'est l'équivalent du mode Tortue chez ResFlight. Je ne m'en sers pas encore sur le Jadaru, donc je n'ai pas testé, donc je prends la version qui ne l'utilise pas. Pour gagner du temps, j'ai téléchargé les deux fichiers, on peut les voir ici. Ensuite il suffit tout simplement de décompresser l'archive et de lancer resflight.exe. Donc là on est sur la page d'accueil du logiciel et il nous dit qu'il est en train d'attendre pour un périphérique. On voit qu'on est bien en version 426.2. Et donc moi normalement, si je branche la millivolt qui est en version 300, il va me demander de mettre à jour. Donc là il est en train de détecter la carte. Et donc là il dit qu'il y a une erreur, que ce n'est pas la même version sur la millivolt que le configurateur. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur Update Firmware. Il n'y a rien de particulier à faire, aucune manip sur la carte de vol à faire. Juste cliquez sur Update Firmware, le gros bouton rouge. Donc là il nous demande quel firmware on veut mettre. Donc c'est vrai que j'ai téléchargé le firmware, donc on peut lui préciser ici. Mais j'avais oublié que le configurateur, il est livré avec la version de firmware qui est adaptée à celui-ci. Donc on va prendre celle qui est fournie. Voilà. Donc comme je disais, la version classique, la version avec le mode tortue. Et là il y a une version pour TinyGo, pour la petite carte brushette que je vous ai déjà présentée dans un article sur le blog. Je vous mettrai sûrement le lien là-haut si je peux. Donc là on prend la 426 rivettes tout court. On confirme. Là ça charge. Ça prépare la carte. Et normalement c'est un processus qui est assez rapide. Je vous le laisse en vitesse réelle, comme ça vous pourrez savoir à quoi vous attendre si vous le faites pour la première fois et que vous découvrez ResFlight. Donc pendant le flash, je vais essayer de ne pas débrancher le cordon USB, il ne faut surtout pas. La carte, là c'est le... C'est le tremble je crois qui clignote. Non c'est le RX, pardon, c'est le récepteur. La carte elle est allumée en vert. Les LED sont cachés, mais je ne crois pas que ça clignote. Il n'y a pas de témoin particulier a priori. Donc là on a presque terminé. Il doit rester un peu plus d'un quart du firmware à flasher. Voilà, succès, firmware success fully flashed. Il n'y a plus qu'à faire OK. Il redémarre la carte. Et là, on se retrouve sur une page qui nous indique que la carte de vol, elle n'a jamais été configurée. Donc ça nous propose de suivre étape par étape, différentes étapes qui permettent de la configurer de façon assistée et automatique. Ce sera l'objet du prochain tutoriel. Là on va juste faire cancel pour se retrouver sur l'interface de configuration classique. Et donc là on peut relancer l'assistant, le wizard à la main, avec toutes les étapes qu'on fera dans le prochain tuto. Et sinon, on peut aussi reflasher ici manuellement en cliquant sur le bouton sur lequel je viens de cliquer, update firmware. Et là on se retrouve sur la même interface que précédemment lorsqu'on a démarré le configurateur et qu'on a connecté la minivolt avec une version différente. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Prochaine étape, on fait le wizard. Et on verra par la suite quels seront les prochains tutoriels. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motarguide pour WeRFPV. Sous-titrage ST' 501